Périne Laffont, 18 ans à peine, mais déjà 3 ans d'expérience au plus haut niveau. Dans sa station des Montdolme, la performance a été de trouver un moyen pour suivre en direct la compétition. Au poste de secours, la seule urgence du moment est de suivre l'enfant du pays, engagé sur une piste criblée de bosses, comme un visage marqué par l'acné juvénile. Périne domine ses émotions, reproduit les performances qui ont fait d'elle la 2e mondiale en Coupe du Monde. 70% de la note des juges concerne la technique de ski, 20% la qualité des sauts, 10% la vitesse. Périne Laffont est médaillée d'argent au championnat du monde. Son cri de joie en Sierra Nevada prouve un écho jusqu'en arrière. Je pense qu'on la vit autant qu'elle, c'est sûr je ne pourrais pas descendre aussi vite les pistes de bosses, mais je pense que mon cœur il est avec elle et c'est vraiment exceptionnel. Je pense que vous l'entendez dans ma voix, mais c'est vraiment quelque chose, on est fiers. Ça nous touche, ça me touche et ça touche toute la station je pense. Satisfait de cet exploit, je peux dire que l'Ariège, le Pays d'Om et la station, on peut être fiers de Périne. Pour son jeune âge, elle a fait un exploit, c'est fantastique. Double championne du monde junior l'an passé. Périne Laffont confirme son nouveau statut. La hiérarchie de l'hiver est respectée. Après cette victoire en 11 courses, Brittany Cox décroche le titre mondial. L'Australienne et la Française se retrouveront demain pour l'épreuve parallèle, l'épilogue de leur saison.